Générique 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 Bonsoir à tous, Sénégal, Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, quelques pays d'Afrique de l'Ouest parcourus par notre invité de ce soir. Pourquoi ? Parce qu'elles recherchent toutes pratiques efficaces en matière d'enseignement et qui permettent aussi aux étudiants de trouver rapidement du travail après leurs études. Ce soir, nous tentons de comprendre ces motivations, mais surtout pourquoi est-il si important d'améliorer les systèmes éducatifs dans le monde ? Svenja Busson, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes diplômée d'HEC, fondatrice consultante sur les questions d'éducation et de formation. J'ai beaucoup hésité à vous présenter à nos téléspectateurs de peur d'oublier quelque chose et de ne pas être assez exhaustif à votre sujet. Est-ce que vous pourrez vous présenter à nos téléspectateurs, s'il vous plaît ? Bien sûr. Je m'appelle Svenja et ça fait maintenant 5 ans que je suis diplômée et que je sillonne le monde à la recherche en fait d'innovation pédagogique, d'innovation dans l'éducation et dans la formation pour mieux comprendre comment on peut apprendre de façon la plus efficace possible au 21e siècle. Et c'est vrai qu'on ne peut pas apprendre de la même façon aujourd'hui qu'il y a 50 ans, qu'il y a 60 ans et pourtant dans beaucoup d'écoles dans le monde on reste sur des systèmes qui sont très descendants qui ne sont pas si modernes que ça et donc moi j'essaye d'aller chercher des bonnes pratiques des innovations et ensuite de les partager d'écrire dessus et de faire en sorte que les gens s'en inspirent. pour dépoussiérer tout ça je me disais comment se fait-il qu'elle soit diplômée d'HEC moi je l'attendais à l'avoir dans une carrière de finance du management de conseil de consulte avec de grands groupes non elle a préféré humer les poussières des rues dans le monde. Exactement mais oui je pense qu'on est toute une génération à chercher du sens en fait dans ce qu'on fait et moi je n'ai pas envie de passer 10 heures de mes journées à travailler sur un sujet qui ne me passionne pas et sur lequel je ne comprends pas finalement pourquoi je suis là et là dans mon travail en tant qu'entrepreneur en tant qu'exploratrice dans le monde je sais pourquoi je le fais je sais pourquoi je me lève le matin et donc c'est pour ça que j'ai choisi de créer mon propre job finalement qui n'existait pas et que j'ai créé et je suis très heureuse comme ça. Pourquoi cet engagement ? Ça vient d'où cette histoire ? Et c'est au cours de votre formation vous vous êtes dit c'est trop théorique moi je vais aller sur le terrain c'est pas possible qu'on continue comme ça c'est ça ? Oui en partie et puis je suis très inspirée aussi par ma mère qui est enseignante et donc qui chaque soir quand elle rentrait à la maison racontait des histoires le fait que le système forcément ne bougeait pas aussi rapidement qu'elle le souhaitait mais aussi les choses qu'elle essayait qu'elle expérimentait dans sa salle de classe et ça m'a vachement inspirée et puis j'ai un petit frère aussi qui est très dyslexique et donc qui a énormément de mal à l'école qui s'est fait rejeter par le système et ça j'ai trouvé ça assez terrible parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en souffrance parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule et ça m'a vraiment motivée à agir pour un changement de système ou pour au moins insuffler quelques idées d'ailleurs et d'ici parce qu'il y a plein de choses qui se font aussi ici pour essayer d'inspirer au changement Améliorer le système éducatif dans le monde ça ressemble à un slogan politique presque ça vous fait sourire mais c'est vrai on a déjà entendu cette phrase toute faite et quand je nous écoute ce soir je me dis qu'est-ce que ça veut dire améliorer le système éducatif ça veut dire qu'il y a déjà un système qui existe n'est-ce pas et comment doit-on donc améliorer ce système ? Il faut l'améliorer dans le sens où il faut le mettre à jour aujourd'hui les élèves qui vont à l'école ne sont pas du tout les mêmes qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans aujourd'hui ils ont une durée d'attention qui est très limitée à cause de tous les objets numériques auxquels ils ont accès et c'est vrai qu'on ne peut pas continuer aujourd'hui de transmettre de la même façon qu'on le faisait il y a 20 ans ou il y a 30 ans et on doit transmettre d'une façon beaucoup plus engageante beaucoup plus activante pour les apprenants et ça j'en suis persuadée et ça c'est partout dans le monde pareil c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait tellement de choses sur notre cerveau sur la façon d'apprendre grâce aux neurosciences aussi qu'il faut utiliser cette connaissance pour vraiment délivrer d'une façon qui soit engageante encore une fois qui mette les élèves dans une position où ils sont acteurs de leur apprentissage ça veut dire quoi concrètement ? ça veut dire au lieu de leur faire cours 8 heures par jour et qu'ils soient assis sur leur chaise à écouter ce qui n'a presque aucun impact non ? pas pendant 8 heures par jour ça n'a aucun impact sur l'apprentissage et on le voit et on le sait quand on regarde les neurosciences le taux de rétention est très faible par contre quand on met l'enfant ou l'apprenant à n'importe quel âge en action quand on lui fait faire des jeux éducatifs quand on lui fait faire des projets quand on lui fait réfléchir se mettre en groupe avoir des débats là on est beaucoup plus dans l'action et c'est ce genre de pédagogie que j'essaye de trouver d'aller dénicher et partager avec le reste du monde exactement on parle d'employabilité c'est ça dans ce que vous vous êtes en train d'essayer de faire c'est-à-dire aller dans les pays voir ce qui marche dans le système éducatif pour permettre à ceux qui ont reçu ça pour voir comment ça a un impact direct sur ensuite la recherche de l'emploi et là je me suis dit employabilité ça veut dire qu'il y a des grands groupes derrière elle qui la financent pardonnez-moi avec mon idée complotiste et qui l'envoient sur le terrain pour dire va faire de l'espionnage pour qu'on voit comment on pourrait encore exploiter le filon je me trompe ? Oui complètement complètement c'est pas du tout ça déjà je suis financée par des acteurs qui sont agnostiques là par exemple pour l'Afrique j'étais financée par l'agence allemande d'aide au développement qui font des grandes recherches qui écrivent des rapports sur effectivement quel est le stade aujourd'hui de l'emploi en Afrique et l'employabilité c'est pas un gros mot au contraire pour moi ça doit être un indicateur de performance pour toutes les écoles et pour tous les centres de formation c'est-à-dire qu'aujourd'hui si vous formez des jeunes qui sortent ce jeune sort de l'université ou sort d'un centre de formation et ne trouve pas de travail vous avez échoué ça c'est mon point de vue le but de l'enseignement supérieur à mon humble avis c'est dans la majorité des cas de trouver un emploi aux jeunes ou de le rendre employable sauf évidemment s'il veut faire de la recherche ou des longues études à ce moment-là il n'y a pas de problème mais ce n'est pas le cas de la majorité des jeunes aujourd'hui c'est essentiel de les rendre employables donc c'est vraiment ce sujet-là que j'ai regardé en Afrique de l'Ouest donc après vos études vous avez décidé de vous payer des vacances moi je me suis dit elle s'est payée des vacances elle a fait le tour du monde elle est allée en Europe dans certains pays en Europe en Asie vous êtes allée aussi en Amérique c'est ça pour découvrir toujours les systèmes d'éducation qui fonctionnent c'est ça j'imagine qu'on n'éduque pas de la même façon en Europe qu'en Asie ça c'est certain vous avez été surpris par ça qu'est-ce qui vous a choqué par exemple ? alors je n'étais pas en vacances attention j'ai fait environ 600 entretiens interviews c'était extrêmement intense et effectivement j'ai été assez choquée par l'Asie l'Asie du Sud-Est en particulier la Corée du Sud où le système éducatif est complètement différent c'est-à-dire que l'enfant on reçoit tellement de pression de pression de ses enseignants de pression de ses parents pour réussir il doit être le meilleur et chacun doit réussir le mieux possible c'est des bêtes de concours c'est des bêtes de concours exactement et donc il y a un grand concours qui est le baccalauréat qui est pour eux le concours le plus important de leur vie et ils se préparent à ça dès le CP et dès le CP on les envoie dans ce qu'on appelle des after school des après-école pour que jusqu'à des heures pas possibles de la nuit ils révisent ils révisent ils révisent pour être les meilleurs de la classe pour sauter une classe pour y arriver et c'est vrai qu'ils n'ont pas de jeunesse ces jeunes-là enfin moi je les voyais rentrer la nuit à 23h chez eux épuisés c'est pas une vie je veux dire et donc quand on regarde aussi le taux de suicide chez des jeunes dans ce pays-là en Corée du Sud extrêmement élevé le plus élevé de tous les pays de l'OCDE on se pose des vraies questions sur cette pression ce système qui est basé vraiment sur la performance sur les concours à quoi bon quoi c'est pas des compétences aujourd'hui qui comptent ce qui compte c'est des compétences qu'est-ce qui compte aujourd'hui ? parce qu'il y a beaucoup de choses qui se transforment dans notre monde et il faut savoir créer des nouvelles choses et penser le monde différemment on va revenir à l'étape africaine parce que celle-là elle m'intéresse d'abord je me suis dit pourquoi l'Afrique de l'Ouest ? pourquoi n'est-elle pas allée en Afrique centrale ? vous savez je me pose beaucoup de questions c'est pour ça que je reçois des invités pourquoi pas l'Afrique du Nord ? pourquoi vous êtes allée en Afrique de l'Ouest ? pour moi l'Afrique de l'Ouest c'était une première étape je pensais vraiment faire un tour de toute l'Afrique mais je voulais commencer par l'Afrique de l'Ouest et ensuite continuer par l'Afrique de l'Est puis l'Afrique du Nord parce que j'ai déjà fait l'Afrique du Sud mais c'est pas du tout représentatif de l'Afrique l'Afrique du Sud et donc je voulais aller en Afrique de l'Ouest c'est un peu au hasard que j'ai commencé par l'Afrique de l'Ouest et pas l'Afrique de l'Est et voilà j'ai visité deux pays francophones et deux pays anglophones pour voir aussi quelles étaient les différences et les similarités de ces systèmes tiens puisque vous avez comparé les deux systèmes et qu'on est dans la compétition permanente aussi quels sont les systèmes qui vous ont le plus et vous vous êtes dit tiens ici ils font du bon boulot alors dans ces quatre pays il y a des défis assez énormes il y a l'éducation vraiment énorme donc j'ai vu des systèmes qui malheureusement étaient obsolètes c'est à dire que je suis allée dans Nigeria Nigeria Côte d'Ivoire Ghana Sénégal exactement exactement et c'est vrai que l'éducation dans ces pays malheureusement souffre du fait que elle n'est pas mise à jour finalement et qu'il y a très peu de moyens qui sont investis dans l'éducation donc parfois j'allais dans les salles de classe il y avait 200 enfants il n'y avait pas d'électricité il y avait donc c'est vrai que j'ai vu j'ai vu des choses très intéressantes mais chez les plus âgés chez les jeunes adultes des étudiants où il y a des initiatives qui se créent pour justement les rendre employables c'était mon grand mon grand focus c'était l'employabilité pour voir comment on pouvait faire en sorte que le taux de chômage qui est juste énorme dans ces pays là baisse un peu chez les jeunes et voilà j'ai trouvé quelques pistes de solutions intéressantes si j'ai été bien renseignée on m'a dit que ensuite vous allez en Afrique de l'Est c'est ça exactement vous avez déjà choisi les pays ou ça va venir plus tard oui oui j'aimerais aller en Tanzanie au Kenya en Ouganda et au Rwanda pour voir aussi comment ça fonctionne de ce côté là exactement donc sur cette expérience africaine vous disiez tout à l'heure que d'un côté on a un fort taux de chômage chez les jeunes qui sortent d'universités qui ont été formés à être des sociologues à être des philosophes alors qu'on a besoin peut-être de personnes qui sont capables de créer des start-up aujourd'hui de voilà il y a une économie nouvelle qui se crée avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication quand vous parlez avec ces jeunes qu'est-ce qu'ils vous disent eux-mêmes de leur situation oui alors juste avant de répondre à cette question j'aimerais revenir sur le fait qu'en fait dans ces pays et surtout en Afrique francophone on forme les jeunes à chercher du travail alors qu'on devrait les former à créer du travail c'est-à-dire qu'à devenir eux-mêmes voilà entrepreneurs auto-entrepreneurs plutôt qu'être dans une optique où on cherche du travail il n'y a pas assez de travail d'être un fonctionnaire exactement exactement je dis aujourd'hui l'économie formelle c'est rien du tout il n'y a pas assez de travail pour absorber tous ces jeunes-là donc il faut absolument aussi créer des parcours entrepreneurials mais dès le plus jeune âge pour former ces jeunes-là à cet état d'esprit d'entrepreneur en fait il n'y aura pas de travail donc je vais me créer mon propre travail ça c'est essentiel et les jeunes que j'ai rencontrés oui ils étaient assez désespérés parce que dans la plupart du temps c'est des jeunes qui ont fait bac plus 5 qui sortent de l'université et qui ne trouvent pas de travail parce qu'ils ont une formation très généraliste pas du tout pratique et du coup qui retournent à des formations très basiques finalement des formations techniques professionnelles parce que là il y a de la pratique et ces formations sont incroyablement bonnes la plupart du temps pour accéder à ce marché du travail et pour trouver un job c'est ça je me disais ça doit lui tenir à coeur l'enseignement technique et professionnel est-ce que c'est l'avenir pour vous oui absolument absolument et je pense qu'il y a une méconnaissance mais vraiment de ce que ça de ce que ça comporte en fait l'enseignement technique et professionnel il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas envoyer leurs enfants dans ces filières là et pourtant il faut absolument pousser vers ces filières là ça doit devenir des filières d'élite et pas juste une filière de la seconde chance pour ceux qui soi-disant ne sont pas bons à l'école non s'ils ne sont pas bons à l'école c'est peut-être que le système ne leur est pas adapté et c'est pas de leur faute c'est la faute du système selon moi donc il faut absolument pousser vers ces métiers là parce que derrière quand on parle aux industries et aux entreprises ils se plaignent du manque de compétences ils veulent avoir beaucoup plus de jeunes qui ont des vraies compétences pas juste en savoir théorique mais des vraies compétences et qui sont capables derrière de délivrer et de faire un métier très concrètement donc oui je suis une défenseuse de l'enseignement technique professionnel absolument oui et vous dites qu'il faut donner les outils aux jeunes maintenant c'est plus la peine de faire bac plus 25 et d'aligner des diplômes jusqu'à des doctorats à ne plus en savoir quoi faire et qu'à l'arrivée qu'on ne soit pas capable de résoudre le problème de la petite dame qui est à côté de l'agriculteur qui est à 500 mètres de chez vous et qui est confronté à des problèmes d'environnement aujourd'hui etc. c'est ça exactement je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de recherche c'est extrêmement important les doctorants etc. heureusement qu'il y en a mais il faut vraiment des gens qui ont des compétences des vraies compétences et qui résoudent des problèmes aujourd'hui et moi j'ai rencontré plein d'entrepreneurs incroyables qui essayent de résoudre des problèmes africains et apporter des solutions africaines à des problèmes africains et c'est eux qui m'ont le plus inspirée c'est des entrepreneurs comme le fondateur Dédacy qui est une école pour apprendre le métier de codeur de programmeur pour voilà parce que c'est une industrie qui n'existe presque pas encore au Sénégal mais qui est en train de commencer à exister et il faut des talents pour emmener cette industrie et vraiment la créer pour qu'elle devienne quelque chose donc c'est des entrepreneurs comme ça qui m'ont vraiment inspirée et je me suis dit voilà c'est deux qu'il faut parler et c'est un peu les rôles modèles qu'il faut montrer aussi très bien vous dites c'est deux qu'il faut parler ça nous amène à la dernière ou presque dernière question de cet entretien je me disais à quoi ça lui sert de faire tout ça d'aller des semaines entières en Afrique ailleurs et pouvoir des systèmes éducatifs les critiques et entre guillemets pardonnez-moi la critique peut être positive et on l'a entendu dans votre bouche ce soir et qu'est-ce que ça devient tout ça quand vous rentrez enfin et que vous posez vos valises de vos vacances qu'est-ce que ça devient c'est une très bonne question j'essaye un maximum d'écrire sur ce que j'ai vu de partager j'ai publié un livre l'année dernière sur toutes mes découvertes en Europe j'avais fait un tour d'Europe et j'avais regardé ce qui s'est passé là pour l'Afrique on a publié pas mal de vidéos pas mal de fiches de bonnes pratiques parce qu'on a trouvé plein de bonnes pratiques plein de centres de formation ou plein de start-up qui font des choses différemment et donc on les a mises dans des bonnes pratiques qui sont aujourd'hui sur le site du NEPAD qui est l'agence de développement de l'Union africaine et donc si vous allez sur NEPAD vous allez trouver effectivement toutes ces vidéos qu'on a filmées et on va aussi sortir un rapport un rapport ça va servir à qui pour tout le monde on va le poster vraiment sur notre site pour que tout le monde y ait accès pour que les gens puissent s'inspirer de ce qu'on a vu et voilà et j'essaye de faire beaucoup de conférences aussi donc voilà s'il y a des opportunités voilà n'hésitez pas à me demander je me déplace pour parler de tout ce que j'ai vu et vraiment partager parce que c'est pas le but que ça reste juste dans ma petite tête c'est que voilà je me disais tout ça a un coût est-ce que c'est facile est-ce que quelqu'un vous finance est-ce que vous avez besoin qu'on vous finance j'ai toujours besoin qu'on me finance mais oui en fait ces voyages sont financés souvent par des sponsors des gros sponsors donc c'est des grosses fondations c'est l'agence allemande d'aide au développement par exemple pour mon tour africain donc oui j'ai des généreux donateurs à qui derrière je rencontre donc ils veulent des rapports plus personnalisés selon des intérêts qu'ils ont eux évidemment et donc je leur écris des rapports des articles en échange mais oui ils financent tous mes voyages Très bien on vous souhaite de continuer à parcourir le monde pour découvrir les meilleures pratiques dans l'éducation afin de permettre aussi bien aux enseignants aussi bien à nos systèmes éducatifs d'être beaucoup plus performants et permettre à toutes ces jeunesses qui attendent de servir leur pays leur nation leur continent de trouver du travail et surtout d'être épanoui parce que c'est ça Complètement Svenja Busson merci Merci fondatrice consultante sur les questions d'éducation et de formation merci infiniment d'être venue dans l'entretien du jour Merci à vous Merci Merci à vous de nous avoir suivis je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes évidemment sur Télésud on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour d'ici là portez-vous bien à demain